Bonjour à tous et à toutes, nous organisons cette année au titre de l'Association Française pour l'histoire de la justice un salon virtuel du livre judiciaire avec un partenariat qui comporte le ministère de la justice. Nous sommes d'ailleurs ici aujourd'hui au site Olympe de Gouges du millénaire 3 de ce ministère et je remercie le ministre de nous accueillir dans ses locaux, dans sa bibliothèque où nous sommes aujourd'hui. Nous avons aussi comme partenaire le Conseil supérieur du notariat et la revue Historia. Alors nous allons procéder d'une manière sensiblement différente des années précédentes puisque nous allons avoir à la fois des tables rondes et également des vidéos où les auteurs des ouvrages présenteront leurs livres devant un interlocuteur et tout cela sera progressivement mis sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube avec un relais Twitter qui sera également mis en place. Et aujourd'hui nous accueillons Irène Frein avec qui nous allons débattre de son dernier récit, Un crime sans importance, publié aux éditions du Seuil cette année. Pour évoquer cet ouvrage, Irène Frein, nous n'allons pas évidemment entrer dans le contenu du livre, les lecteurs le découvriront. Vous allez peut-être nous présenter la démarche qui a été la vôtre en écrivant ce livre, comment est née cette enquête finalement sur la mort de votre sœur, comment vous avez rencontré l'institution judiciaire à cette occasion et quelles sont les réflexions que vous y avez menées étant entendu qu'on voit dans ce livre à quel point c'est aussi une plongée dans votre histoire, dans votre enfance, à la recherche de nombreux souvenirs que vous avez connus avec votre sœur. Votre démarche générale dans l'ensemble et ce qui vous a conduit à écrire ce livre. Ce qui m'a conduite à écrire ce livre, c'est le silence. J'apprends que ma sœur a été victime d'une agression mortelle fin octobre 2018, c'est-à-dire il y a plus de deux ans, au début septembre, où elle est agressée sauvagement en plein jour à son domicile, une femme seule menant une existence extrêmement discrète et bien remplie par ses activités, couture, lecture, photo, et dans un secteur d'un grand lieu extrêmement tranquille, Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Donc ma famille m'a caché cette agression, j'apprends, je l'apprends quand il faut, malgré tout, m'annoncer qu'elle est morte. Je vais aux obsèques, je sens que je dérange beaucoup la famille. Les obsèques sont assez curieuses, ça se passe dans le cadre de l'église évangélique. On incrimine publiquement des troubles bipolaires qu'elle a eu des années plus tôt. Je suis très étonnée de cet étalage public, ça va être très étrange. Moi je me comporte comme dans des obsèques et en fait, à une promesse qui m'est faite de venir me voir en tant que sœur, un des fils, l'autre étant très lointain, ne donne pas suite. Et je comprends, je n'aurai pas de nouvelles de ma famille. Donc à ce moment-là, je me dis, mais il faut quand même que je comprenne comment, chez elle et en plein jour, ma sœur a pu être sauvagement assassinée. Je ne sais très rien, très très peu de choses. On évoque à peine la piste du cambriolage. Oui, donc je sais très très peu de choses. Donc écoutez, moi je me dis, on est dans un état de droit, je vais voir un avocat. Et l'avocat me dit, quel est le nom du juge d'instruction ? J'ai dit, je ne sais pas. Quel est le policier, le chargé d'enquête ? Je ne sais pas. Donc il cherche et il apprend qu'il n'y a pas de juge d'instruction de nommé, première surprise, et que le chef d'enquête baisse son rapport sous huit jours. Et puis, quinze jours après, il n'y a rien. Un mois après, il est malade. Après, il est en convalescence. Après, il est occupé. Après, il est injoignable. Bref, on arrive au mois de mars. Et là, je fais une lettre bien conseillée, pas par mon avocat d'époque, d'ailleurs, par un très, très, très grand juriste de cinq lignes à la procureure d'Evry, pour ne pas le nommer, Caroline Nizan, demandant quelle suite elle entendait donner à cette enquête. Et je reçois, quinze jours plus tard, cinq lignes dans le genre, on vous écrira. Et c'est très sec. Donc là, toujours conseillée par ces personnes extérieures, il faut dire que j'ai de moins en moins confiance en mon avocat, je refais. Cette fois-là, je fais sept lignes, mais un peu plus fermes. Et la personne me dit, mais t'es quand même que vous êtes écrivain journaliste. Alors là, j'ai le droit à une réponse un peu plus ample. Et j'apprends, enfin, dans les deux courriers, d'ailleurs, je vois cette mention d'essai. Alors, petit à petit, ma confiance en mon avocat est perdue. Je demande la saisine, qu'il fasse une saisine d'un juge d'instruction. Et là, je suis complètement roulée dans la farine par les réponses du chef d'enquête qui prétend que tout ça, ça va changer. Il va y avoir un décret au journal officiel qu'il faut que j'attende. Et que, bien sûr, je vais arrêter toute l'enquête si je fais cette saisie dans laquelle, bien entendu, j'ai droit. Je vous en rade juste d'un mot. Il faut rappeler que dans une enquête préliminaire, les parties civiles, les victimes, les proches n'ont pas accès au dossier. Moi, je n'ai pas d'accès au dossier. Ça, votre avocat vous l'a dit. Et c'est seulement au stade de l'instruction où la partie civile peut avoir accès au dossier et lire son dossier. Mais ça, je le sais. C'est bien pour ça que je veux un juge d'instruction. Et donc, je veux un juge d'instruction. Bon, c'est une expression profane, mais je suis mobilisée. Et à ce moment-là, je t'appelle sur Internet et je m'aperçois qu'il y a eu cinq autres personnes, au moins, agressées comme ma sœur. Elles ont survécu, toujours des vieilles dames ou des couples très fragiles, en plein jour. Dans quelle région ? À Bretigny-sur-Range, dans un périmètre extrêmement serré de cette ville. C'est-à-dire un rayon de au maximum un kilomètre, toujours dans des impasses, toujours le samedi matin, la plupart du temps, avec à peu près toujours la même arme et l'emploi d'une cagoule avec une tête de mort. Très sympathique, n'est-ce pas ? Et là, je me dis, si j'avais un syndrome Colombo de jouer les enquêtrices, c'est pas pour moi. Alors, Irène Frein, avant de rencontrer le juge d'instruction, il y a un moment important... Je n'ai jamais rencontré le juge d'introduction. Avant d'en parler, en tout cas, il y a un moment important dans votre livre. Vous dites beaucoup que c'est un livre de littérature. C'est un récit littéraire. Vous imaginez un juge d'instruction imaginaire avec qui vous entrez en dialogue ? Alors, précisément, pendant toute cette période-là, le sang versé dans toutes les cultures du monde exigeant l'explication, je fais de plus en plus d'insomnie. Je ne crois pas aux revenants, mais je commence à comprendre pourquoi les gens, en cas de mort violente depuis la nuit des temps, imaginent les fantômes. Donc, moi, j'ai un fantôme qui revient. J'ai des rêves très étonnants. Je vois ma sœur morte. Vous êtes entre deux mondes. Entre deux mondes. Et dans mes insomnies, je me dis, on va peut-être un jour nommer un juge d'instruction. Mais qu'est-ce que je lui dirais ? Et j'ai beau savoir qu'un juge d'instruction, il fait du droit, moi, misérable, justiciable, de rien du tout, comme il y a un problème avec ma famille, j'imagine que le juge d'instruction, il va me demander, en fait, pourquoi je m'intéresse tellement à ma sœur, vu que je ne l'ai pas revue depuis des années. Et c'est le centre aussi de cette histoire, puisque ma famille ne voulait pas que je sois écrivain. Mes écrits, quand j'étais petite, étaient détruits. J'ai été prof. Je suis finalement... J'ai finalement brisé le tabou. Je suis devenue un écrivain plutôt pas trop inconnu, avec beaucoup de succès et de lecteur. Et donc, j'ai été très, très vite accusée des troubles, des fameux troubles bipolaires de ma sœur. Et donc, ils étaient... Comment ça, accusez-vous ? À part ma famille, par une lettre. Et on m'a sommée de voir le médecin qui la voyait, qui la soignait, et lequel m'a dit, « Madame, vous êtes en grand danger, dans votre famille, et puis... » C'est une porte qui se ferme. « Courage, qu'ils fuyons. » Et moi, je me retrouve... Avec tout ça, en fait, au moment de la mort de Denise, puisque ma sœur s'appelait, je me retrouve sous une pyramide, vous savez, genre, pyramide de Kéops, deux silences. C'est trois silences, silence, justice, police et famille. Et bien, évidemment, je ne sais plus rien de ma sœur, mais aussi, aucun moyen d'en sortir, parce qu'il y a le poids du sentiment de culpabilité. Donc, je vais inventer, chaque nuit, des espèces de dialogues avec ce juge d'instruction imaginaire pour me soulager, tenter de me soulager de ce poids de culpabilité. Parce que, de toute façon, toute mort violente provoque chez les proches des victimes un sentiment de culpabilité. Et ce dont je m'aperçois, c'est que, d'abord, vous ne pouvez pas communiquer ce qui vous arrive à vos amis, à vos proches, parce que vous... Après tout, ce n'est pas leur vie, et puis que le sang versé, sauf que si ces représentants représentés sur BFM TV et dans Faites entrer l'accusé, les chroniques criminelles, ça n'intéresse personne. On n'est pas là, sous nos coins, à dire, « Ah, qui est coupable ? » « Ah, est-ce que ce type va être puni par la justice ? » Nous, on est juste là à se dire, « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Et pourquoi je n'étais pas là ? » « C'était ma soeur, ou c'était mon frère, c'était mon enfant, etc. » Comme le père d'Estelle Mouzin, et tant d'autres, et tant d'autres. Et on est là, et rien ne bouge, parce que la justice, elle est lente. On peut comprendre qu'elle soit lente, puisque c'est du droit, c'est des procédures, ça doit être fait dans les formes, il ne faut pas être vice de forme. Ça, je peux le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'inhumanité du système judiciaire vis-à-vis des proches des victimes. On peut le raccorder par des statuts de droit, des statuts de victime. Pour moi, je l'ai, j'ai vu un jour, « Maïe, vous êtes victime. » Mais moi, je me suis dit, « La victime, ce n'est pas moi, c'est ma soeur, elle est morte, elle est s'étée sous terre. » Mais ma souffrance, vous recevez des textes méprisants, odieux, vous êtes enfermés. Oui, on vous écarte. Et dans cette histoire, maintenant, que j'ai eu accès au dossier, parce que finalement, Happy End, à la suite d'une xe agression, dont je sais que maintenant, c'était la 18e d'une série, on a nommé un juge d'instruction en début 2020, parce qu'il y avait eu une agression plus terrible que les autres contre une vieille dame et sa fille handicapée qui ne s'en relèveront jamais. Alors là, on a nommé un juge et j'ai pu, à la veille de l'apparition de mon livre, avoir accès au dossier. Quand je l'ai lu, j'ai compris. Il y avait un autre... À la veille de l'apparition... À la veille, oui. À la veille de l'apparition. Quelques jours avant. Parce qu'il y avait déjà eu des grandes pages dans la presse. Ah, d'accord. Bon, alors, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais là, j'ai lu le dossier. Je l'ai lu. Et il faut dire que peu de justiciables lisent ces dossiers criminels parce qu'ils ont peur et ils ont raison d'avoir peur parce que ce qui est raconté, les témoignages des survivants, les photos, même si on l'expurge, des photos des victimes et de raison et des photos de l'autopsie, mais c'est atroce. Moi, j'ai vraiment pensé que je fais pour Denise. J'étais là comme je fais pour mes... Quand je fais une enquête sur, par exemple, la comptabilité de Marie Curie, je prenais des notes. mais profondément, c'était la partie la plus intime de mon cerveau qui était atteinte. J'en étais très ébranlée physiquement pendant plusieurs jours. Heureusement que j'étais entourée, que mon avocat m'avait dit, quand je lui ai dit « Mais comment font les autres ? Moi, je vais écrire un livre. » Il m'avait dit « Les autres, souvent, ils meurent de chagrin. » Il m'avait dit cette phrase « Ils s'écrivent un cancer. » C'est fort. Et c'est fort. Et j'aimerais bien que la justice comprenne certains points d'humanité. Oui, justement, la justice, nous travaillons beaucoup sur l'histoire de la justice, dans son histoire, elle regarde surtout les auteurs du crime à la punte des responsabilités. Elle ne se tourne pas tellement envers la victime. C'est tout à fait récent. Elle a raison dans le premier point. Je lui donne raison. Oui, mais justement, est-ce que la littérature et votre livre en particulier ne vient pas dire à la justice « Eh bien, écoutez, regardez votre dette d'explication, de vérité à l'égard de la victime. Est-ce que vous êtes à la hauteur de ce nouveau défi qui vous est lancé ? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de votre livre sur le fonctionnement de la justice ? Alors, je le découvre avec stupeur parce que j'ai lancé cette... J'ai écrit ce livre comme un naufragé sur une île déserte aurait jeté une bouteille à la mer et en me disant que ce livre n'aura aucun écho parce que j'étais devenue fataliste qui est la pire des choses. Même si je n'étais pas tout à fait fataliste parce que j'avais quand même écrit ce livre et que je l'ai écrit de cette façon qui était sobre, digne, pas règlement de compte. Oui, il a fait une distance. Un peu ironique vis-à-vis de la justice parce que je pensais que la meilleure façon de convaincre s'il y avait une chance c'était d'être digne et sobre. Alors, pour répondre à votre question, eh bien, je crois qu'en moi, à ce moment-là, même si j'étais désespérée et que je lançais une bouteille à la moire, il y avait un espoir. Le naufragé qui jette la bouteille à la moire, il a quand même un espoir. Et mon espoir, c'était la foi en la littérature. La littérature a pour but d'explorer l'inconnu de nos vies. Et il y a un grand inconnu dans la société française, c'est justement les rapports du justiciable et de la justice. Et il fallait une parole d'écrivain. Je pense maintenant que le livre a eu cet écho énorme. Il fallait une parole et d'écrivain parce que c'est une parole avec les mots de la littérature. On va dans les interstices où n'ira pas un journaliste, où n'ira pas un auteur de documents et où n'ira pas même, pardon, je n'ai pas du tout de décondescendance par rapport à ça l'historien du droit. On est dans une parole subjective mais on va mobiliser un arsenal d'outils littéraires parce que mon livre est très libre. Il va de l'objectif pur comme la description des obsèques à côté clinique. Mais par moment, il peut y avoir le récit d'un rêve ou bien par moment ce juge d'instruction imaginaire où je dis plus sans doute sur la justice à travers mes fantasmes qui étaient réels. Voilà. Et ce que n'avait pas compris la justice qui m'avait repéré au tribunal d'Evry, s'ils écoutent ça, je n'ai pas été dupe. Comme écrivain, ils se sont dit elle n'a pas le dossier pour ne pas faire de bouquin. Eh bien, j'ai fait 100 dossiers et l'objet de ce livre c'était de vous dire non, la littérature n'est pas simplement l'imagination, c'est l'exploration des non-dignes de société. Je me suis inscrite dans la lignée de Voltaire, dans cette glorieuse lignée. Je m'en réclame humblement, mais nous avons des antécédents dans la lignée de Victor Hugo, dans la lignée de Jaurès, dans la lignée de Camus. Et il faut que vous vous rendiez compte là-bas et il y a des magistrats je suppose admirables et la juge d'instruction qui est en train de s'occuper de ce dossier qu'il a ouvert est en train de faire un bon boulot pour l'instant. Pour l'instant parce que ça m'a rendu méfiante. Eh bien, je vous dis solennellement, les justiciables sont des êtres humains, ce sont des mortels, ce sont des femmes, des hommes, des enfants qui souffrent, des familles qui peuvent être flaguées par ce genre de formalisme. Pourquoi ne faites-vous pas une révolution comme l'hôpital on a faite il y a 20 ans ? C'est-à-dire, je sais, vous n'avez pas beaucoup de moyens mais l'humanité ne demande pas nécessairement beaucoup de moyens. Elle demande tout simplement et vous n'en manquez pas dans vos instances de personnes qui ont du cœur. Et quand on a du cœur, on peut faire beaucoup avec peu de moyens au nom de l'humanité et au nom des humains à qui se retrouvent dépositaires de cette horrible chose d'être souillés par le sang versé sans qu'il y ait une manifestation de la vérité. Merci de nous avoir apporté ce... C'est plus qu'un témoignage. Vous entrez dans l'histoire de la justice. Et pour ça, pour nous, c'est magnifique. Merci, j'en suis très touchée. Je vous ai livré mon cœur. Je ne l'avais pas nécessairement prévu en franchissant l'enceinte de cette bibliothèque. Mais puisque nous sommes là sous l'égide du ministère de la justice, je pense qu'on peut se parler vrai. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Mme Elfra. Merci. Sous-titrage ST' 501